Sous-titrage Société Radio-Canada F! Ça fait longtemps? Bon, qu'est-ce que l'heure il m'a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis fucking down d'aller à Dubaï, 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 Dubaï! Yes, 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 yes! Bon, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement EF, c'est une compagnie qui offre des séjours linguistiques partout dans le monde. Ça, ça veut dire qu'en suivant un de leurs programmes, tu peux voyager pis améliorer ton éducation. C'est pas avoir The Best of Boat World ça là? Je sais pas c'est quoi. Fac, sans plus attendre, allons essayer d'apprendre l'arabe et de découvrir la ville de Dubaï. Premier matin pour notre premier cours à EF, premier cours d'arabe. Et évidemment, on est en retard. On est full excités! On a nos petits cafés. C'est comme la stagiaire qui amène les cafés au monde. Il ya sorry de ne pas. La fameuse entering on a gauche. Les premiers cours se passent super bien. On a appris une première phase. Ok, est-ce qu'il vous pouvez être prêts à attendre? Un, deux, trois. Bonjour, c'est me, Lucie. Bonjour, c'est la fin de. Salut! Juste à vous dire, allo, moi je m'appelle Lucie. Je parle arabe bitch. Non sérieux, on va essayer d'apprendre toute cette liste de petites expressions qu'on a pris en train de voir. Moi aussi, ça nous amène du sérieux. Bien, c'est mon petit copain qui fait une classe. Puis aujourd'hui, on a fait vraiment des bons apprentissages. On a été full de bons élèves. Bon, c'est vraiment la base, mais c'est un départ. Puis je suis quand même fière de nous. Puis là, pour le reste de la journée, on va aller exprimer un peu du bain, fait que... C'est ça qui est vraiment cool avec Eve, c'est que tu peux mettre tes cours juste le matin. Fait qu'après ça, le reste de la journée, t'es comme libre, puis tu peux t'aventurer, puis partir l'exposition. Bon, là, on vient juste d'arriver au Miracle Garden! On s'est mis dans des petits outfits, un petit card pour matcher. Comme ça, on match avec mes parents d'ici. C'est tellement beau! On dirait qu'on allait faire Walt Disney, sérieux! Dubaï est officiellement la place la plus genre over the top et comme fancy que j'ai vu de toute ma vie. Il y a un fucking avion. Un vrai des vrais avions recouvert de fleurs. Je les aime. Je les aime. Ton on ton, ton on ton. C'est quand les aliens, ils viennent de te kidnapper. Yaaas! Boat drivers deal! Fait qu'on s'en va faire un petit boat ride là-dessus, puis c'est nous qui continuons le bateau! On a aucun cas, c'était comment ça fonctionne, mais on va continuer de mettre gauche! Ha ha! Un visage très rassurant! Un visage très rassurant! J'ai tenté de prendre du tube en donít! Estic la publicité! C'était horrible! C'est des bruits! Fait survivая! on dérive, c'est encore beau quand ça est posé, clic clac clac, il en squeeze, c'était ça qui est bon, là on avance du lait, faut tourner, faut tourner, on met le moteur, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, oh yeah, on tourne, get the right angle, bonjour, je vais vous montrer mon petit OOTD aujourd'hui, je l'aime full, là je suis genre un petit crayon pastel multicolore avec mes sneakers briefs, du moment c'est des Nike Earth First One Pastel, ça c'est les panties Hassin qui viennent du Editorial, la petite ceinture gold qui vient du Urban Fitter, petit chandail que j'ai trouvé dans un thrift shop pour genre 5€, pis ma sacoche, ma sacoche, coco chate, wow, il y a plein d'affaires qui rentrent dedans, ma caméra rentre dedans, pis genre c'est vraiment rare, les sacoches qui a ma grosse caméra rentrent dedans, genre, vous voyez pas qu'elle pose c'est gros, mais comme, Ah oui, pis j'ai oublié de dire, aujourd'hui on a pas de cours de, on a pas de cours d'arabe, tu rappelles-tu des certains mots qu'on a appelé hier? Euh, Ismi Sidi Ismi Lusi Que fait que lui? Choukra On a peut-être oublié des jeux, mais faut se passer Ok Bon, donc là on s'apprête à faire l'une des fameuses attractions du Dubai Mall Allez, pâtinez! Ok 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 Juste ici, au moment que tu vas voir, il y a une pâtaine intérieure de centre d'achat, aussi f***g grosse, genre quoi? C'est gros comme gros c'est là Les haies de Dubai sont legit taillées de manière plus sharp que nos f***g sursis Calistes Honnêtement, en me promenant dans cette ville, je me sens comme si j'étais dans l'an 2050 là C'est tellement, tout est futuriste et moderne et tellement beau Ho, ho ! Vite, vite ! Il faut marcher vite ! Nicolas ? On est vite, c'est 30 minutes On est 2 minutes à retour ! Et là, j'irai une déjeuner. Ça veut dire, 20 minutes, ça veut dire. La classe est terminée. Donc là, on va à l'exploration. On s'en va sur le top du Burjee. Burjee, Burjee, notre ami Burjee, Khalifa. Prêt pour cliquer sur le plus haut building dans le monde ? Oui, je suis cliquée. Donc maintenant, on levé du soleil. On fait de l'amour de Dieu ! J'en ai fait de la semaine passée, j'en refais cette semaine. La semaine passée, j'en ai fait enneiger plus la semaine dans le désert de Tupac. Quand même très, très épique. Ça, on va mettre ça tout ici. Je pensais qu'il y a un tour de Montgolfière, c'était déjà très excitant, ici à Dubai. Dans le tour de Montgolfière, il y a un fucon. Il y a un fucon juste là. Oui. Et ils vont comme l'être vu, et ils vont faire un show dans les arrêts, jusqu'à moi en bas. Le landing est relativement rough. On a landé dans cette position, sur le side. Checker le fucon, qui est le just chilling. On est revenu de la mauvaise chose. C'était insane. Puis aussi, j'ai eu le petit-déj qui était comme trop, trop fancy dans un petit campement. Là, on a eu le temps de faire une petite burn-up dans notre hôtel. Puis cet après-midi, on s'en va à une autre activité. On s'en va faire un genre de safari en désert, qu'on va voir les animaux dans une réserve, et tout. Fait qu'on est tout excités. Puis là, je me suis mis un outfit vraiment, je sais pas, extra, pour boire des nice pecs dans le désert. Fait que let's go. We are costing 1000 camon now, yeah ? Tastes! Fun fact, c'est juste un truc aux pommes parce qu'ici on est sur le territoire. On ne veut pas que les gens boivent de la côte sur son territoire. C'est la culture, ici, no alcohol. Y'all seen! Ride the camel! J'en viens de faire ce ride de chameau pour se rendre au spot où est-ce qu'on va souper ce soir. Puis c'est fucking épique qu'il y a un oasis au milieu du désert. Pour le café, c'est un moyen de communication. C'est pour ça, demi-ver, c'est-à-dire que vous êtes le bienveillé. Un verre plein, c'est-à-dire que je suis occupé de faire quelque chose avec poliment. Je veux dire, venez votre verre et vous pouvez partir. Et pourquoi les dates? Avant, c'est pas facile à trouver le sucre. Mais les dates, elles sont naturellement sucrées. C'est pour ça que vous pouvez manger une date et boire le café. Quoi le niveau de fanciité de cet endroit? Je sais pas de mots. Plus fancy que tout ce qu'on n'est jamais allé jusqu'à présent dans nos vies. Ça n'a aucun sens. Genre le porte-serviette est plus fancy que ma vie. Je vais goûter à mon premier ever oyster shot. Oh my god, la texture. Faut pas que je regarde trop la texture, je pense. Ah bah c'est bon. Dans le fond, faut juste vraiment le prendre comme un chat. Juste liquide. Non, je pense pas vraiment. Tu peux garder ta crevette pour toi. Elle me brûle pas. Ah bah c'est bon. C'est bon. Ça fait hier, j'ai pas trop vloggé. Parce que c'est un birthday at This Wedge, puis on a passé la journée dans un beach club à Bordovina. Moi, j'ai des séchis, j'ai mangé comme des porcs. Après ça, le soir, on a juste... On est passés dans notre chambre. Puis on a mangé plein de bonbons. C'était mon fête, c'est mon qui choisissait. Oui, c'est ça. Bien d'accord avec ça. Vous avouez, j'ai bien aimé ce plan et cette soirée. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée à Dubaï. Déjà, ça a tellement, tellement pensé de fucking vite. Aujourd'hui, on fait nos chapeaux de dernières activités qui sont sur notre Dubaï Bacros. On est encore dans un centre d'achat! Mais là, ce n'est pas le même centre d'achat. Là, jusqu'à présent, on est allé au Dubai Mall qui est le plus gros centre commercial à Dubaï. Là, aujourd'hui, on est au Emirates Mall qui était l'ancien plus gros centre d'achat mais qui est tout le temps impressionant. Il n'est pas aussi moderne, mais il y a quand même une piste de ski à l'intérieur. Là, on va aller tester ça. On change de caméra pour aller faire du ski dans 3, 2, 1. Là, on va aller. On va aller, on va aller. On a un beau outfit. What the fuck, c'est fucking huge. Il fait froid. 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 Fait que c'est tout pour ce vlog les cocos, j'espère que vous avez apprécié. Si jamais le programme de EF vous intéresse, je vais mettre un lien dans ma bio avec plus d'informations. Sinon comme vous savez, moi c'était la troisième fois que je faisais un programme de EF. La première fois, j'avais 16 ans, j'avais fait EF Santa Barbara. Deuxième fois, à 18 ans, j'ai fait EF Cape Town et cette année, 20 ans, j'ai fait EF Dubai. Quand j'étais à Cape Town, j'ai fait plein de vlogs sur mon expérience, puis j'ai aussi fait une vidéo où je répondais à vos questions par rapport au programme et comment ça a fonctionné tout ça. Fait que je vais mettre le lien de cette vidéo dans le barre d'infos aussi. Et puis sinon, ben t'sais, petit life update comme vous pouvez le voir, je suis le retour à Montréal. Sérieusement, ça me fait tellement tellement du bien d'être de retour en maison après cinq semaines à voyager backpack. Je suis vraiment contente d'être ici, même si je vais pas être à Montréal longtemps, parce que je repars pour un autre aventure dans pas longtemps. Yo! Je vous avais déjà parlé un peu du projet de websérie pour laquelle je vais être réalisatrice, qui s'appelle Voyage vers la spiritualité. Ben là, ça se concrédise, pis là ça se passe pis on s'en va filmer en Inde! Oh my god! Fait que, en tout cas, je vais vous reparler tout seul dans une autre vidéo ce moment. Je sais pas quand, ça s'en revient. Ben sinon, en attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Bye! Je vous aime! Et on se voit dans une prochaine vidéo! Sous-titres par Juanfrance